Maintenant, analysons ce débat en compagnie de notre collaborateur Stéphane Bureau qui l'a suivi attentivement, j'en suis certaine, de Paris. Bonsoir Stéphane. Attentivement, on peut le dire. Bonsoir Pédélope. Bonsoir Bonne. Votre première réaction à cette confrontation Attal-Bardella-Bompard? C'est la semaine des débats. On en attend un important aux États-Unis jeudi entre M. Biden et Trump. Ici, c'est un truel. Il y en était trois, le bon, la brute et le truant. Je dirais que c'est aux partisans de décider qui incarnaient chacun des rôles. Dans ce cas-ci, M. Bompard pour le nouveau Front populaire, la gauche et même l'extrême-gauche, donc réunis sous une bannière. Jordan Bardella qui représente la droite. Certains disent évidemment l'extrême-droite. Et puis au centre, le jeune premier ministre Gabriel Attal qu'on voit d'ailleurs. C'est aussi un changement de génération parce que dans l'ordre, le plus jeune, Bardella a 28 ans, Attal 35 et puis Bompard 38 ans. Donc de nouveaux visages, même s'ils sont déjà bien aguerris. Première partie de débats consacrés aux chiffres, c'était un peu cacophonique. Il n'y a pas vraiment de gagnants dans de pareilles circonstances. Sinon que Gabriel Attal, qui est en parfait contrôle de ces chiffres, a assez bien fait sur le fond, sur la forme, avait l'air par moments professoral. C'est d'ailleurs ce que lui reprochait son adversaire Bardella. Il reprochait aux deux extrêmes, gauche et droite, de faire des promesses de manière irresponsable. Le problème de Gabriel Attal dans les circonstances, c'est que le déficit du gouvernement de la Macronie en 2023 est de 155 milliards d'euros, 5,5 % du PIB. C'est très, très lourd. Alors il est difficile d'incarner, je dirais, la frugalité dans de pareilles circonstances et de dire à ses adversaires, vous avez des promesses que vous ne saurez tenir. En fait, le problème d'Attal, en toutes circonstances, c'est qu'il a la bonne ligne, souvent le bon ton, mais on le sait, le patron, le vrai, c'est M. Macron et les Français ne veulent plus l'entendre Macron. Donc ça défavorise beaucoup Attal qui, évidemment, dans un contexte législatif, mène la bataille. Oui, parce qu'il a peut-être le bon ton, il n'a peut-être pas le bon bilan. Maintenant, parlons de la question de la binationalité. Ça a retenu l'attention, ça, au cours du débat? Bien, évidemment, la question de la sécurité, immigration, l'insécurité en France, c'est des thèmes importants. On pourrait imaginer que ce l'est aussi dans un contexte nord-américain si on devait avoir des élections. Et dans ce cas précis, c'est en général ce qui sert très, très bien le Front national, j'aurais dit plutôt le Rassemblement national, Bolapsus. Et Jordan Bardella a été un peu mis dans les câbles parce qu'il avait dit, hors de question, qu'il y ait des jobs de haute responsabilité à des gens qui ont la double nationalité. Il y en a quelques millions en France. Et sur cette question, il a été, je le disais, mis dans les câbles parce qu'une de ses collaboratrices a justement cette double nationalité au Parlement européen. Ça l'a un peu déstabilisé. Puis je dirais que de façon générale, c'est un débat où il n'a pas toujours été à son meilleur. On verra si ça se traduit dans les sondages, j'en doute. Oui, bien justement, parlons-en des sondages, parlons des intentions de vote. On est à quelques jours du premier tour des élections. Avez-vous l'impression que ce débat peut vraiment avoir un impact, peut faire bouger les choses? À ce jour, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont fait bouger l'aiguille des sondeurs. Jordan Bardella, le Rassemblement national, sont à 35 %, un peu plus que leur score aux européennes. Il faut voir qu'il y a une partie de la droite qui a choisi de livrer la campagne avec eux. Les gens qui sont dans le camp de M. Macron sont à 22 %. Ça bouge tranquillement parce que c'est le front de gauche qui semble un peu s'effriter. C'est comme si entre deux menaces, celle de l'extrême droite ou celle de l'extrême gauche, c'est à gauche qu'on est le plus inquiet, ou c'est-à-dire que c'est les électeurs du centre qui disent « Oups, il y a peut-être là un danger ». Et c'est sur ça, d'ailleurs, que tablait M. Macron, le président, parce qu'il n'a jamais pensé que la gauche réussirait à faire un front uni. À ce jour, ils ont réussi, mais on sent qu'il y a des lézardes. Est-ce que ça va tenir? C'est la question pour dimanche. Stéphane Mureau à Paris. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.